Chers tous, je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année 2022, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes, accompagnés de vos proches et de vos amis, et vous avez passé du bon temps. Je suis heureux de vous retrouver également pour faire le point, le bilan de l'année 2021, une année qui a été riche en actualité, en projets, et l'idée est de dérouler ensemble cette actualité à la fois pour le marché et évidemment pour Fundy. L'année 2021 pour Fundymo a été une année riche en actualité, tout d'abord parce que la société est devenue prestataire de services d'investissement, PSI, société d'investissement, qui va lui permettre d'élargir la gamme de produits d'investissement immobilier proposés sur la plateforme, vous en avez déjà vu une partie à travers l'arrivée des SCPI au mois d'octobre dernier. Le PSI va également permettre à Fundymo de vous garantir une expérience plus sécurisée au travers de procédures de contrôle renforcées qui font de Fundymo l'une des sociétés les plus structurées de son marché, et puis le PSI va permettre également à Fundymo de consolider la solidité financière de son bilan et le renforcement de ses fonds propres. L'arrivée des SCPI a été un événement structurant au cours de l'année puisque c'est un produit qui est complémentaire au crowdfunding immobilier car il s'agit d'un produit de détention patrimoniale immobilière de long terme qui en fait la complémentarité. C'est un produit qui va vous permettre également d'aller chercher de nouvelles typologies de marchés immobiliers, commerces, bureaux, on sait que le crowdfunding immobilier est très focalisé sur le résidentiel, et en 2022 de nouveaux élargissements en proposition SCPI vont vous permettre d'aller investir notamment dans la santé ou dans des sociétés pan-européennes. Le troisième élément fort de l'année chez Fundymo c'est les nouvelles fonctionnalités apparues sur la plateforme, notamment au travers de l'automatisation des remboursements, mais également de l'historique des transactions survenues sur la plateforme depuis 2015 qui vous donne un panorama complet de vos transactions et de vos souscriptions sur la plateforme et puis une sécurisation dans la souscription puisque la mise en place d'une file d'attente vous permet aujourd'hui de sécuriser votre place lorsque les collectes sont lancées et vous l'avez vu en 2021 la plupart du temps elles allaient très vite. Le bilan chiffré 2021 de Fundymo a été de qualité puisque l'activité de la plateforme a progressé de 50% passant de 50 millions d'euros levés en 2020 et 75 millions d'euros levés l'année dernière en 2021. Du côté des remboursements les choses se sont bien passées puisque nous avons remboursé 48 projets représentant 38 millions d'euros de capital et près de 5 millions d'euros de gains pour les investisseurs. Accumulé au 31 décembre 2021, Fundymo a financé 285 opérations pour 185 millions d'euros de collecte et 80 millions d'euros de capital déjà remboursé à nos investisseurs. D'un point de vue des retards, Fundymo reporte aujourd'hui un taux de 3% sur les 160 projets que nous avons aujourd'hui sous gestion qui sont en cours de vie, Fundymo doit gérer 13 prorogations dont deux projets qui ont un peu plus de difficultés que les autres à se rembourser dans les temps. Les perspectives 2022 vous seront détaillées lors de la publication du baromètre du crowdfunding immobilier Fundymo et le crowdfunding 2021 qui interviendra lors de la deuxième quinzaine du mois de janvier. Ce que nous pouvons dire en l'état ce sont trois éléments clés pour 2022. D'abord nous anticipons une hausse de la collecte qui est due à une hausse des délivrances de permis de construire que nous avons observé fin 2021 et donc une croissance du besoin financement par les opérateurs immobiliers. Le deuxième élément est que 2022 devrait a priori consolider la collecte annuelle du crowdfunding immobilier au delà du milliard d'euros ce qui va faire basculer inévitablement notre marché dans une nouvelle sphère. Et puis troisième élément structurant de l'année 2022 c'est l'entrée en vigueur fin de l'année d'un nouveau statut du crowdfunding à l'échelle européenne qui dans les deux à trois ans à venir va vous permettre d'innover en investissant dans des nouveaux produits qui seront plus alternatifs et plus internationaux puisque ouverts à l'échelle de l'union européenne. En 2022 Fundymo va poursuivre son développement notamment au travers de nombreux recrutements sur les fonctions clés de la société notamment au sein de l'équipe des relations investisseurs. Nous allons également poursuivre la diversification de nos offres en produits d'investissement sur la plateforme, élargir la gamme des SCPI déjà distribuées aujourd'hui mais également vous proposer des formes d'investissement totalement nouvelles, totalement innovantes qui vont permettre à Fundymo de passer un réel gap vers un modèle plus institutionnel. Je vous souhaite une excellente année 2022 pleine de succès, de joie et de bonheur auprès de vos proches tout en restant vigilant au vu du contexte. J'espère que les informations que j'ai portées à votre connaissance aujourd'hui ont été éclairantes. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous lors de la présentation des résultats du baromètre du crowdfunding immobilier 2021.